vivre en Allemagne et ne pas savoir parler allemand c'est utopiste c'est impossible à croire je n'arrive pas à comprendre ça pourquoi salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme vous l'avez pu le lire en introduction vivre en Allemagne et ne pas savoir parler allemand bon nombre d'entre vous me demandent si c'est possible d'aller en Allemagne et de ne pas parler allemand je suis sûr que c'est possible d'aller en Allemagne et ne pas savoir parler allemand mais si c'est juste pour un court séjour bon il n'y a pas de problème si c'est pour juste un temps bien précis deux ans ça ça devient trop quand même parce que de passer deux ans de sa vie dans un endroit ne pas pouvoir s'approprier la culture du pays c'est vraiment très très bas de votre part peut-être que vous allez trouver ça bon j'ai pas envie d'apprendre la langue et tout mais l'allemand n'est pas la langue la plus parlée au monde l'allemand qu'est ce que ça va m'apporter mais quand vous comprenez la langue d'un pays quand vous comprenez la langue d'un pays écoutez moi très bien quand vous comprenez la langue d'un pays vous appropriez la culture du pays vous vous appropriez la culture du pays pourquoi est-ce que moi je vous je ne vous incite pas à apprendre l'allemand non vous apprendre anglais chinois tout ce que vous voulez mais si vous voulez aller faire des études en Allemagne je trouverais plus judicieux de votre part d'apprendre allemand pourquoi parce que vous allez vivre dans l'environnement vous allez faire des courses vous allez aller marcher pour vous être plus épanoui ce serait mieux d'apprendre la langue épanouissement donc ça veut dire que vous n'allez pas vivre une vie d'enfer beaucoup de personnes se dérouillent avec l'anglais en Allemagne parce que les allemands savent pas aller anglais ils vivent bien leur vie comme ça avec l'anglais mais moi je me dis que en tant que jeune africain francophone on ne comprend pas déjà l'anglais très bien donc quand on s'en arrive en Allemagne on comprend pas aussi l'allemand donc on est là comme ça non c'est impossible donc concentrez vous vraiment sur l'apprentissage de la langue c'est pour cela que je vous offre des séances de coaching on a reformulé l'offre qu'on vous proposez avec mes topo donc maintenant c'est plus que mes topo c'est mes topo instituts on vous offre la possibilité d'avoir des séances de coaching avec nous donc coaching vous contactez par mail tout de suite ou à réservoir gmail.com ou vous contactez par whatsapp 00225 05 76 68 86 vous choisissez un horaire vous nous informer de votre disponibilité on fait la séance de coaching ensemble donc ça veut dire qu'est ce qu'on fait on travaille votre stratégie d'apprentissage de la langue pourquoi est ce qu'on doit travailler la stratégie d'apprentissage de la langue parce que beaucoup de personnes se lancent s'inscrivent juste dans des cours de langue et pas ça elles se disent bon je me suis inscrite là et je veux comprendre la langue archi faux 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 de laisser de voir les différentes quatre parties d'apprentissage de la langue mais ce ne sera pas vraiment les techniques appropriées à vous que tout le monde va vous apprendre parce que c'est un enseignement généralisé que vous allez englober comme ça or si en amont de vos cours de langue vous décidez de d'avoir une séance de coaching de pouvoir travailler toutes les stratégies pouvoir travailler votre cerveau à se recevoir comme un puits on arrange on hack bien le fond on prépare bien le puits on monte bien la dalle avant de recevoir l'eau parce qu'on sait que l'eau va jaillir et l'eau sera là donc on prépare le terrain si vous n'êtes pas prêt à préparer le terrain pour pouvoir apprendre l'allemand pour pouvoir apprendre aussi l'anglais parce que il y a certaines personnes qui ne font pas seulement en allemagne il y a d'autres qui vont dans d'autres pays qui suivent la chaîne mais on se concentre sur l'allemagne parce que bon je parle plus d'allemagne mais l'anglais tout autre langue donc le coaching c'est pas seulement dédié à l'allemand genre quand vous venez en coaching je ne vous dis pas que bon en allemand on dit ah ah on dit bébé non pas ce qu'on fait c'est pas ce qu'on fait on travaille votre cerveau à recevoir les matières donc ça veut dire quoi on vous donne des techniques non qui vont permettre à votre cerveau là de pouvoir recevoir le maximum d'informations possibles mais de manière très très optimale parce que moi beaucoup de personnes demandent mais en combien de temps tu as appris l'allemand j'ai appris l'allemand en un an j'ai appris l'allemand en un an et là ça fait presque trois ans que j'ai appris l'allemand et j'ai pas oublié et je suis revenue en Côte d'Ivoire ça fait un an donc regardez un peu j'ai pas oublié l'album je fais tout pour maintenir le contact et là comment est-ce que je maintiens le contact avec l'allemand parce que pour ces personnes quand elles finissent le parcours en allemagne elles reviennent ici bon c'est fini l'allemand c'est oublié mais non faudra savoir que l'allemagne est la première puissance européenne et les allemands font beaucoup de partenariats avec beaucoup d'entreprises et tout donc si vous vous démarquez déjà avec l'anglais et l'allemand déjà vous avez votre français et donc ça passe nous sommes dans un monde où c'est la mondialisation donc on parle de business tout le monde tourne voilà tout le monde travaille ensemble donc si vous comprenez le maximum de langues possibles c'est votre avantage donc si vous avez eu l'opportunité d'aller en allemagne et que vous ne soyez pas pas allemands vous avez raté votre vie en tout cas je parle aux jeunes comme moi bon aux grandes personnes qui ça c'est un autre problème ni je parle aux jeunes efforcez vous d'apprendre la langue là efforcez vous ne soyez pas paresseux comment chercher les raccourcis tout ça il n'y a pas de raccourcis ici vous voulez aller en allemagne apprenez l'allemand suivez les cours en allemand laissez l'anglais là l'anglais c'est très important si vous voulez aller faire vos études aux états unis en angleterre apprenez l'anglais mais si vous allez en allemagne apprenez l'allemand donc voilà mon message du jour c'est un peu un coup de gueule parce que j'en ai un peu marre des questions comme ça pourquoi parce que je trouve ça bizarre si vous voulez aller en allemagne apprenez l'allemand sinon comment est ce que vous allez faire dans la ville comment est ce que vous allez faire on voulait faire des courses donc les amis sincèrement ne soyez pas fards ne soyez pas paresseux si vous trouvez que c'est trop difficile venez nous voir on va travailler votre cerveau là tout va changer parce que dans la tête des gens au lycée en tout cas je sais pas comment à votre niveau c'était mais en Côte d'Ivoire l'allemand c'est vu comme la langue la plus dure difficile c'est trop dur cette langue donc vu même que je donne des cours d'allemand à l'école dans des écoles à Abidjan ici les élèves que j'ai en allemand sont en allemand il y a 15 il y a 12 mais les classes espagnoles sont plus nombreux dans la tête des gens bon l'espagnol c'est plus facile ok moi j'ai fait l'espagnol au lycée il faudrait noter ça j'appelle espagnol au lycée est-ce que je sais parler espagnol c'est ces mots sont similaires au français mais en allemand il y a beaucoup de mots plus il y a plus de mots français dans le vocabulaire allemand niveau grammaire la grammaire allemande se rapproche plus de la grammaire française la grammaire espagnol est là oh my god comme donc il faudrait vraiment travailler vous voyez que c'est dans ma tête que tout ce qui se passe donc mais si je veux décider de apprendre l'espagnol je les mêmes stratégies que j'utilise j'ai à utiliser pour apprendre allemand je les applique les mêmes pour l'instant j'ai commencé des techniques donc à partir de janvier il y aura beaucoup de formations qui seront disponibles sur mes topo instituts qu'on va vous afficher bientôt donc abonnez-vous à nos pages instagram facebook voilà vous allez voir toutes les informations qui sortent donc les amis c'est ça fait de je vais aller en allemagne je crois pas allemand tout ça là on apprend nous on a appris les gens qui ont appris les gens la langue c'est pas difficile c'est l'apprentissage donc c'est le temps que vous dédiez à la chose qui va donner la différence donc vous n'avez pas de langue c'est ça n'hésitez pas à vous abonner liker et partager on est de retour ici on laisse pas on fonce donc ciao merci 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 Sous-titrage FR ?